salut les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les gars et les cocos désolé mercredi dernier j'oublie de sortir une vidéo et oui il faut que je me dise que je suis youtubeur maintenant j'ai des devoirs des obligations non mais oh bon bref aujourd'hui je vais vous montrer mon entraînement comme d'habitude et ça va être une séance push ok donc on va l'ensemble dans la salle comme d'habitude j'ai mon avis damien qui va venir me chercher on va vous filmer tout ça derrière je vais vous filmer mon post-workout ok checker les oeufs tout ça enfin comme d'habitude je vous montre ça j'espère qu'en tout cas vous allez bien vous kiffez mes vidéos allez c'est parti bon visionnage les loulous à tout de suite bon les amis ça y est je suis avec le dame s'il est passé me récupérer comme d'habitude merci damien aïe 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 moi je voulais vous faire vite fait ces petites vidéos pour montrer la petite vue là et je sais pas si bah si obligé il y en a qui ont vu les visiteurs si on dirait trop la bague du hardy c'est quand les deux bagues avant son contre une grosse tempête et ben ça fait la même chose grosse tempête plus et d'un coup le soleil est arrivé boum regardez ce beau soleil bref il fallait que je vous montre ça bon allez on arrive à la salle là tout de suite pour la séance push oh les petits loups ça y est là je suis à la salle donc là pour ma séance push j'ai commencé par les dips j'ai pas voulu les filmer parce que vous avez déjà filmé les dips et en fait je commence par les dips parce que j'ai envie de rester constant sur le street workout donc quand je fais une séance push je commence toujours par les dips et quand je fais une séance pull je commence toujours par les fractions pour ne pas essayer de faire le mouvement et au contraire essayez même de d'être meilleur sur ces deux mouvements ok donc j'ai bientôt fini les dips et je vous montre après directement derrière l'enchaînement ce sera développé militaire en superset avec élévation latérale mais je vous montre tout ça vous n'êtes pas les loups et au loin vous allez voir damien qui bosse damien allez quel homme quand il arrive let's go les gars c'est parti bon comme je l'ai dit juste avant développé militaire là bas 20 kg 500 de chaque côté et je fais ça en superset avec élévation latérale ok je vous montre ça tout de suite c'est pas le mec il fait aller en fait comme je suis je me fais 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 Ouais, voilà. Pour cet exercice, je vous reprends juste après pour l'exercice, ok ? Tout à l'heure les gars. Bon ok les gars, premier exercice fini. Sur les séances comme ça, push pull leg, on sait, hein. Essayez de privilégier les mouvements globaux, ok ? Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire des supersets avec un mouvement analytique, ok ? Un mouvement d'isolation. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Push pull leg, ça va très vite. Une séance, il ne faut pas qu'elle dure plus d'une heure, une heure et quart, une heure et demie, maxi. Donc voilà, il faut essayer de privilégier les mouvements et être efficace pendant la séance. Donc, il faut souvent plus intense. Faites des supersets comme là, j'ai fait là, par exemple. Développer le métaire, tout de suite, élévation latérale. C'est parfait, c'est le top. Et avec ça, des gros biceps, c'est connect. Bon. Là, j'enchaîne avec développer incliné. Là, c'est libre. Ouais, c'est bon, c'est libre. Développer incliné avec élévation frontale, ok ? A tout de suite. Bon, les gars, sur mon programme, je devais faire des vidéos s'infiné. Je me suis retourné. J'aurais occupé de dire, c'était sur la machine. Donc, du coup, ce sera bien au plus le boucher. Et toujours sur élévation frontale, ok ? Allez, t'es libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà l'enchaînement de maintenant. On va faire développer l'élévation frontale. Et après, je fais quand même le développer incliné avec les délitoïdes postérieures, ok ? A tout de suite. Et sur la charge, les gars, je suis déjà à la moitié de ma séance, c'est normal que c'est cuillé avec 60 kilos. Arrêtez de m'engueuler, parce que d'habitude, il n'arrête pas de m'engueuler. Donc, 60 kilos, on est à la moitié de la séance, c'est déjà pas mal. Allez, à l'heure, il est loup. Châpe-là. Bon, les gars, je viens juste de rentrer. J'ai pas eu le temps de vous filmer. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pu vous filmer mon développer incliné et l'oiseau. Il y avait trop de monde à la salle, laisse tomber. Donc, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Vous avez déjà un bon petit exemple de séance push, déjà. Eh bien, je viens de rentrer, vous savez, c'est l'heure de quoi, les gars ? Tu connais déjà ? Milchèque de la mort, là, vous voyez le chantier, c'est le bordel. Les dates, pinards, beurre de cacahuète, les œufs. Et j'ajoute même maintenant un peu d'œufs, poudre de cacao. Bref, on va mixer tout ça, et puis après, je vous reprends juste derrière les petits loups. Yes, j'espère que la séance vous a plu d'ailleurs, en fait. C'était pas mal, ça fait du bien de retourner un petit peu à la salle de sport, ça change un peu du street, du street, toujours du street. Bon, allez, bref, je vous reprends juste tout à l'heure, tranquille. Parce qu'en fait, je vais faire mon smoothie, et derrière, je vais faire aussi une petite omelette. Et comme d'habitude, avec des épinards dedans, dédicaces à pompeilleux. Eh, j'ai oublié. Quand j'ai le temps, comme ça, je me fais mon checker, et je me fais des os aussi. Là, l'entraînement est fini, il était assez intense, j'ai fini une bonne séance d'une heure trente. Donc là, il faut me ressasier, en plus, je suis en jeûne intermittent, donc le matin, je ne mange rien, ça va être mon premier repas. Vous avez parlé des épinards, fort comme pompeille, et là, vous allez voir les champignons, fort comme Doide. Eh ouais, les gars, les champignons, comme dans Barocard, tu prends, c'est le turbo. Donc, l'omelette. On va jeter les oignons. Juste un peu d'oignon pour le goût. Les champignons. Allez ! Allez ! On va attendre que ça cuit un tout petit peu, et puis après, j'y balance mes oeufs dedans. Bon, je vous reprends quand tout ça sera fini, j'ai une dalle. Hum, les champignons. L'odeur des champignons et des oignons surtout, ça sent trop bon. Allez, à tout à l'heure pour le repas ! À table ! Ça y est, c'est enfin prêt, vous allez voir, là, je suis au max. Séance ce matin, repas, on repart à mes coachings, je pars à mes coachings, vous n'allez pas me suivre. Un jour, je ferai peut-être ça, tiens, une journée entière avec moi, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc là, c'est l'heure de se rassasier et de se détendre tout doux devant la tête. Regarde, je vais vous montrer ça. Vous avez kiffé, vous n'êtes pas prêt, vous allez vouloir venir manger avec moi le midi. Donc là, j'ai mes oeufs, mon petit smoothie, mon maté. Pou, je suis au max. Là, ce moment, je regarde un manga sur Netflix, ça s'appelle The Sevens Deadly Scenes. Laisse tomber, je vais kiffer. Donc, juste avant de manger, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour de nouvelles aventures avec Moonstory, si vous connaissez. Et merci encore à ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à le faire, c'est cool, c'est sympa, ça m'aide à me faire référencer sur YouTube. Je sais qu'il y en a de moins en moins qui le font d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, ça ne coûte rien les gars. Petit clic, petit j'aime, un petit commentaire. Même les commentaires, tu mets, tu sais, les deux doigts, l'imoticône, la deux doigts où tu mets un smile, tu mets n'importe quoi, un petit truc. Ça prend peut-être 10 secondes, 15 secondes à tout casser et comme ça, moumoune. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, garde le sourire, le smile. Ta journée, que tu la fasses en faisant la tronche ou que tu la fasses avec le sourire, c'est pareil, mon loup. Alors, vas-y, venez en rigole, c'est le plus sympa. Allez, ciao. Je vais manger, je vais me régaler. Je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger.